bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien maximum de partage dans tous les groupes voilà je ressens beaucoup de messages tellement le général y'a quoi la famille quand même c'est le week-end voilà vous devez comprendre que oui les week-ends le général a des préoccupations aussi voilà donc je vais super bien merci à tous ceux qui m'ont écrit le général tapant entendu aujourd'hui je vais super bien par la grâce dans la subhanahu wa ta'ala voilà je vais commencer avec l'ancien qui a été voici des chameleons politiques des gens qui savent qui n'ont aucune chance aujourd'hui d'être président mais il faut être démagogue qu'est ce que le posse alfa kondé n'a pas fait pour l'ancien qui a été ici il a fait alliance dans le passé avec la celle d'aller il est venu faire alliance avec le rpg il a eu des ministres dans le gouvernement lui même il sait aujourd'hui qui n'a aucune chance d'être président mais par l'orgueil il a demandé à ce que ses ministres démissionne du gouvernement de posse alfa kondé on lui dit la dernière fois il a dit une vérité quand il dit que quand tu restes dans une maison plus de 40 ans normalement c'est ta maison mais le cnfd c'est qu'ils ont fait tout le monde a vu avec la maison des cellules et après les docteurs cassouri je l'ai toujours dit 2020 silence en a créé et s'il ya ne sont pas présentés c'était très simple parce qu'ils n'avaient aucune chance et là ça n'a créé aujourd'hui les docteurs cassouri haut en prison il dit non ce n'est pas là ce n'est pas le cnrd c'est la justice là ça n'a créé à thé quand tu n'as pas écouté quand tu n'as pas écouté charles wright je crois je dois avoir ça ici car l'ansana kouyaté n'a pas écouté ce que charles wright a dit la dernière fois non mais c'est incroyable ça dit au lieu de demander la libération des gens vous êtes là à faire la démagogie à dire que non et ceux ci n'ont pas problème de problème avec le cnrd mais avec la justice la justice de qui c'est la justice de qui c'est la justice de qui c'est la justice de qui charles wright l'a dit devant tout le monde voilà heureusement que j'ai retrouvé par le maire l'ansana kouyaté a passé charles wright le ministre des poutiste le ministre de la justice des poutistes que les gens disent qu'il a avec le cnfd il dit que celui qui t'a nommé si tu n'es pas avec lui tu es avec qui donc soi-disant non il s'est avec la justice lui c'est le ministre de la justice voilà ça c'est les propos du ministre de la justice dans la scène a créé c'est-à-dire la démagogie on comprend c'est-à-dire la la création et ousoumane kaba vous votre rêve vous votre rêve aujourd'hui qu'on enterre le rpg pour vous peut-être les bastions du rpg ils vont voter pour vous mais vous êtes en train de rêver debout la création rpg monte voté n'habit ou souvent kaba rpg monte votent à l'essine a fait votent à l'essine le rpg ils prennent papa coli papa coli va passer ils prennent baousmane il va passer ils prennent docteur cassouri il va passer mais vous votre politique votre politique vous parlez des autres 1 qu'est ce que kadhafi n'a pas donné ici qu'est ce que kadhafi n'a pas donné l'ex-président du libérien et j'ai dit libérien plutôt de la libye l'ex-président de la libye qu'est ce que kadhafi n'a pas donné à la guinée tu étais premier ministre est ce que la crieff là toi on t'a interpellé un jour c'est à dire ils sont contents aujourd'hui les docteurs cassouri sont là bas ils se disent non rpg ils ont ils n'auront plus de candidats d'umbouya et c'est encore eux qui font peur à laïe m'a dit et c'est pourquoi lui aussi va taper pour toi tant qu'on te dit que oui rpg vient en force c'est fini pour toi tant que tu penses ainsi laïe m'a dit tu ne verras jamais le bout du tunnel parce qu'elle est escroquerie on les fanes qu'est ce que le procès n'a pas fait pour ces gens là ici il a eu des ministres ici mais l'orgueil il est parti il a eu quoi après ça il a eu quoi après ça au lieu de demander la libération ça fait combien de mois les docteurs cassouri sont là bas on vient formenter des faux trucs co la crève co des gens qui ont détourné c'est vous qui êtes là à dire non les cadres du gouvernement du procès alfaconde parce que vous étiez dans la galère niangoyakosso les houzman kaba ici on entendu ces gens l'a dit il ya les cadres du procès alfaconde qui ont 1000 milliards dans leur compte mais montrez nous cet argent montrez nous houzman kaba qui a un dossier de 330 milliards il ne parle pas de ça c'est maintenant leur discours commence à changer c'est que tu ne souhaites pas pour toi même là faut pas souhaiter pour quelqu'un d'autre les messieurs oye gilavogue et tant d'autres ça fait combien de mois il n'y a rien dans le dossier est ce que là il m'a dit là lui les qui lorsque le procès est venu il a fait audite de qui pourquoi vous n'avez pas dû au procès alfaconde à l'époque de faire l'audit de tous vous les anciens parce que ça vous arrangé mais lui ne l'a pas fait il s'est concentré sur le boulot aujourd'hui les guinéens ont quoi qu'à l'état soit petit al maria l'hôpital donc à 70 millions de dollars d'investissement mais vous vous êtes là aujourd'hui niangoyakosso parce que vous êtes en train de rêver autrement oui il faut mettre les docteurs kassori les docteurs diane l'honorable amadou damaro les oye gilavogue et tous les grands leaders ceux qui sont capables aujourd'hui de faire gagner le rpg les mettre quelque part mais à lieu d'oban la nyang boyala à lieu d'oban nyang boyala c'est ça votre rêve mais ça ne va pas marcher nia fois ligné et vous avez laissé le procès alfaconde malgré tout ce qu'il a fait pour ce pays à nyang boyakosso nyang boyakosso aujourd'hui c'est vous c'est vous qui vous a baissé aujourd'hui le procès qui était votre grand frère nyang boyakosso altan nyang boyakosso ousmann kaba avec des faux dossiers mais le procès l'oncré a mis la bing sadi nere brasse la mancagne n'est quoi walleye à nyang boyala l'ancien à conté un feu à mettre sécuter il était là pendant combien d'années lui-même il a dit dans ses vidéos nous on n'a pas vécu le temps mais il a dit pour payer sa caution c'était les femmes sous sous basse côte l'oncré allemand la malhéa mais vous qu'est ce que le procès n'a pas tendu elle laissait le dalle chef de file de l'opposition avec budget le nom co tout ça c'est pas bon sidi a touré aux représentants du chef de l'état qu'on n'a encore rien dans ça il est lancé à tu avais des ministres dans le gouvernement tu travailles non 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 moi c'est primature et autres à l'aise ousmann kaba qu'on n'a il faut mettre le budget et la finance ensemble pour lui donner à l'école qu'on n'a qu'au procès les mains bi c'est vous qui êtes en train de ramper devant un bandien je dis bien devant un mercenaire vous savez il n'a aucun niveau il n'a pas de relation rien le pays à terre aujourd'hui plusieurs emplois et non et c'est vous qui continuez encore tous les proches du professeur alfa kondé madame folignano professeur alfa kondé a hacké adibo abero adibo abero il n'a qu'un fils unique mohamed mais qui a vu mohamed dans un département mohamed pouvait être ministre tout il a étudié c'est un intellectuel mais le professeur a évité tout ça à cause de vos bouches parce que vous allez dire il est en train de donner ça on avait entendu au départ il donne des contrats mais le professeur s'est concentré en train de travailler mais hanté à lui à la nyang boyau là vous n'avez même pas honte d'aller vous c'est à dire vous pliez devant l'aï madi et m'a tamoune qui a fait laï madi de quelqu'un n'a le taté nyang boyai si vous n'avez pas si vous avez honte vous pliez vous mettez vos fronts là à terre vous devrez avoir honte de dire la vérité à laï madi qui a fait laï madi de laï madi c'est pas le professeur facondé l'effort spéciale qu'il a créé un bandit comme ça vient humilier le professeur facondé en train de mettre le pays en retard à la nyang boyau vous continuez regardez votre arj albana madoussaya alors vous allez trouver le bon dieu là bas vous allez trouver à la soubana watala là bas j'enfanté a dieu n'aime pas vous refusez de dire la vérité attend toi appeler que cela je vais te bloquer tout de suite là voilà à la nyang boyau qu'est ce que vous je m'a manqué alie bola diami non bekandiamana y avait quoi là bas lansana kouyate lansana kouyate tu étais premier ministre ikka munker en haut de guinée hein vous avez fait quoi là bas tu étais premier ministre tu as fait quoi professeur la résultat lui est yorobero kadamina sigiri ma yorobé alou nyang bolou hein alou nyang bolou vous êtes tous là aujourd'hui des vieux ya les lansana koumara nyang boya non c'est vraiment honteux c'est vraiment honteux bandi bandi luyéna des bandis viennent des narcos viennent faire le coup d'état et vous les vieillards là quand vous êtes des leaders vous allez donner quel exemple à la jeunesse nyang boya broma des vauriens comme ça là des vauriens réunis comme ça vous refusez de dire la vérité à un bandit abraham nakadiamana berotien hein est ce que lui il avait le droit aujourd'hui devenu mais tous ces gens la retraite personne n'ose parler de ça un bandit qui n'a pas été élu par le peuple mais parce que non cause c'est notre parent vous êtes tous en train de tourner à côté vous êtes tous en train de tourner à côté membres à lignan est là il m'a dit à ma procheur toi rome non il ne va pas laisser quelqu'un d'enfanté à ma procheur toi rome non vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris les lansana kouyaté et puis l'osman kabbala les comarins les cadres de la haute guinée là les escrocs qui sont en train de tourner c'est pas pour rien le procheur faconda avait dit dans le passé certains cadres malinqué que c'est des malhonnêtes c'est vrai l'égoïste kafa fanobaya maman ke ala ya ko procheur faconda à chaque fois on va parler de kaleta on parlera du procheur faconda il faut être un gras pour ne pas reconnaître ça à chaque fois on parlera oui de soi petit on parlera du procheur faconda tout ce qui est le changement l'administration tout guichet unique maloutal te font des égoïstes seulement des égoïstes la vérité est là mais vous refusez de dire que vous allez vous soumettre vous plier devant un bandit il à quel niveau d'étude c'est le peuple qui l'a élu c'est vous qui rendez ce bandit souvent à l'air quoi parce que vous les politiques là chacun ne pense qu'à son vente regardez encore kalemodou yansané qui est en contradiction avec le bureau politique de l'ufdg tantôt que oui que parce que ça galère aujourd'hui tantôt kalemodou la politique là c'est ça il faut des sacrifices accepter la souffrance actuelle mais vous allez vous soumettre actuellement est ce qu'il ya un projet de développement ils sont en train de sortir l'argent comme ils veulent partout parce que c'est ce qu'ils veulent acheter les consciences regardez les baouri des vieux pères comme ça là qui vont se plier à un bandit hein voilà toi si ta camarade qui dit que d'arrêter ton président son maudia là il m'a dit président de qui un bandit comme ça qui l'a élu ça à cause de vous déjà des gens comme vous comme ça là c'est à dire je nettoie là il m'a dit je le mets dans savon kabakourou je le lave bien même parce qu'il est sale à cause de vous vous qui dit de le dire président le bandit là grâce au procès alfa kondé grâce au procès alfa kondé il est ce qu'il est aujourd'hui il a respecté le procès alfa kondé vous êtes malade mois de midi que lui les présidents présent de qui montrez-moi les guinéens qui ont voté pour lui un bandit un traite d'un cas l'alcool dans caténeco c'est à cause de vous je lui mets je lui lave chaque jour un bandit comme ça vous allez me dire un président le procès alfa kondé a démissionné là il m'a dit n'est qu'un bandit je vous dis ni dans cas kakaloukou dans caténeco moi je sais qui respecter si le peuple de guinée avait voté pour lui je n'allais jamais l'attaquer il ya des gens qui sont passés on les a jamais attaqué mais un bandit qui était avec nous un traite qui se lève bandit suis à miette connaît ou respecté kodankalé encore là il m'a dire qu'aloko bandit laï lui-même il sait qu'il est bandit lui-même il sait qu'il est bandit voilà s'il était le président lui là c'est pas comme ça il va se se comporter il est tout à dans son dans son truc là bas dans le trou là bas c'est l'armée guinéno à lumiya fraco massacre bientôt aldaï un bandit comme ça là pour moi de le dire qu'au président qui l'a élu toi qui me dit là c'est toi qui a élu ce qu'il a élu qui sur l'ombali souya miette c'est parce que les gens sont assis et il se croit roi du jamais vu même feu à mettre ses couturés il n'a pas dérangé l'administration comme ça regardez le désordre qui est dans le pays et vous avez le kilo de nous dire d'appeler ce bandit là un président président de qui président de qui fils l'ombali le président n'a pas démissionné parce que oui le professeur lui a donné la force le professeur lui a donné la force il a profité de ça le bandit il était dans la légion pourquoi il n'est pas venu faire son coup d'état le bandit était dans la légion française pourquoi il n'est pas venu faire son coup d'état les gens sont assis moi le sabarin mais moi j'ai dit ça va péter sur lui ça va péter sur lui actuellement il n'est qu'à tout faire attendez toi je vais toi le grec là tu n'as rien compris ni à mal parce que vous les grecs là quand on dit des bornis c'est vous quand on dit des grecs les grecs n'ont rien dans la tête c'est ça c'est vous qui souvent même dans 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 le procès là ça dit vos mentalités on ne sait pas vous avez dit vous voulez là il m'a dit non vous avez dit vous voulez là il m'a dit ah vous avez eu là il m'a dit vous n'avez pas dit que c'est ça le changement c'est parce que vous avez souhaité pour dadis c'est pas vous qui avez applaudi quand les bogoulas à bas prenait tous les influents de la forêt là aller en on les donne de l'argent pour les manipuler le cerveau de nos parents en forêt là bas le résultat c'est quoi j'ai crié ici j'ai tout dit dadis de ne pas venir j'ai dit c'est des bandits quelqu'un qui n'a pas laissé le procès de facondé il a pris le procès de facondé il l'a mené à bambé tout les bons guiniens ceux qui ont compris là quand je dis grec c'est ceux qui sont têtus ceux dans les forestiers conscients eux ils ont compris et toi grec encore tu continue vous continuez à supporter ce bandit là un bandit de grand chemin comme ça là qu'est ce qu'il a apporté comme changement combien d'emplois supprimés le bandit en train de tromper les guiniens la transition c'est à dire lui-même son coup d'état ça n'a pas encore commencé une année passée en train de c'est à dire nous faire tourner seulement parce qu'ils n'ont ils n'ont pas de projet ils n'ont pas de projet rien chaque jour la semaine passée il appelle les directeurs les tous les dans sales et il est en train de les dire j'ai l'oeil sur vous ce que vous êtes en train de faire vos transactions l'argent que vous avez je sais qu'est ce que le bandit va faire il sait quoi rien quelqu'un qui n'a rien dans la tête il va prendre des toccards nos élites aujourd'hui des guiniens qui peuvent apporter quelque chose ils sont allergiques ils sont allergiques à ceux qui peuvent apporter quelque chose regardez l'administration un gouvernement de stagiaire tu vas prendre des mondiaux des bavards comme ça là tu les mets à l'ogp monsieur capi était là bas tout allait bien mais regardez aujourd'hui le gp regardez la caisse nationale ils sont en train de tout gâter parce qu'ils savent même pas quoi faire lui-même là il m'a dit il appelle mais rien ne marche il n'y a pas de changement dans tout ça un bon premier ministre a démissionné au lieu de chercher un bon encore il va prendre un toccard qui gomou gomou peut être premier ministre je pensais que c'est donné à n'importe qui regardez aujourd'hui il ya quel changement il a quelle relation il va aller où à part tourner tourner cd à eau quels projets de développement ils vont faire quels projets de développement ils vont faire tous les projets les pme ils ont tout arrêté des bandits réunis comme ça là que nous on va les soutenir venez encore me dire quelque chose ici venez encore mais les lancers à la créature là ne vous réveillez pas les baouris vous serez surpris parce que ce qui reste clair le peuple aujourd'hui personne ne veut de ce bandit il a le jour qu'il a fait le coup d'état il a dit devant tout le monde que la pauvreté il a parlé de ça et dit il y avait une crise politique et dit pas de troisième mandat que troisième mandat pourtant il était avec le procès alfa condé mais lui aujourd'hui c'est quoi ce n'est pas la misère les guinéens aujourd'hui qu'est ce qui a changé les factures d'électricité c'est combien celui qui nous a donné le barrage avant le 5 septembre les factures d'électricité c'était combien comme moi d'aimer là il m'a dit non mais mon elle était oui le procès vient son souci c'était quoi électrifier ce pays combien de mégawatts un bandit vient comme ça regardez les factures d'électricité aujourd'hui le bandit regardez le port aujourd'hui les transistors tout le monde en train de pleurer les vendeurs de médicaments je suis d'accord les médicaments qui ne sont pas bons oui mais il vient c'est à dire des tonneaux vides quelqu'un comme bala un tapissier comme ça on le met au commandant de la gendarmerie le bandit il vient il est en train de faire du désordre on casse centaines même compte de la population regardez au bénin le gouvernement chaque année il perd plus de 30 millions de dollars je dis bien 30 millions de dollars en taxes sur l'essence parce que il y a les contrebandiers qui prennent l'essence au nigéria mais vous savez l'état ils ont regardé dans ce métier de contrebande il ya beaucoup de béninois qui bénéficient qui gagnent leur vie dans ça ils ont regardé si ça aide la population ils ont fermé les yeux là dessus allez-y vérifier ça les contrebandes parce qu'ils ont regardé c'est des milliers de familles qui vivent de ça au bénin le carburant mais eux ils préfèrent perdre 30 millions au lieu d'aider les stations d'essence ils ont laissé parce que si la population mange à sa ferme beaucoup de familles mais au lieu de faire la même chose voir d'abord qu'est ce qu'il faut faire quels sont les médicaments qui sont bons ceux qui ne sont pas bons ils viennent ils laissent les nos commerçants nos opérateurs économiques importer autant de médicaments et les pandis viennent qu'au nord on va on va brûler ça ne vaut rien comme ça là qu'on nous on va aller faire confiance cela on peut dire que eux ils ont la notion de la république là il m'a dit à quoi dans sa tête amra à quoi dans sa tête le tapissier bala à quoi dans sa tête le crâne rasé le malheur de la guinée un bandit chef un bandit comme ça là mais je vous ai dit tant que l'armée guinéenne vous ne vous débarrassez pas de idiamine vous aurez du mal là il m'a dit n'est rien là il m'a dit c'est un peu heureux là il m'a dit est un peu heureux c'est à dire tout le problème aujourd'hui l'armée un petit gendarme un petit gendarme vient s'asseoir et il est en train de vous malmener de la sorte un petit gendarme vient s'asseoir il vous malmène au lieu de prendre vos responsabilités au lieu d'agir vous êtes en train de tourner d'abord il est venu 42 généraux il les a humilié mettre à la poubelle maintenant c'était les colonels les capitaines qui étaient dans l'armée sans mesure d'accompagner et puis on l'a dit ramenez les tenues un petit gendarme idiamine asseyez-vous moi je vous ai parlé aujourd'hui c'est le combien nous sommes le 30 aujourd'hui les gens ne sont pas encore payés beaucoup ne sont pas payés au temps du procès alfa condé à partir du 24 25 les gens sont payés 24 25 les gens sont payés 24 25 demandez les guinéens peuvent témoigner au temps du procès alfa condé 24 25 c'est fini l'argent les gens et l'argent est dans les comptes aujourd'hui nous sommes les 30 je vous ai dit les mois à venir seront difficiles ils ont pris l'argent avec un oui ni consortium 60 millions le procès n'avait même pas besoin de toucher de cet âge ils sont c'est ça qu'ils sont en train de se ils sont en train de se débrouiller un peu avec ça ils sont en train de se débrouiller mais les mois à venir ça je vous le dis seront difficiles je vous dis bien difficile difficile ils sont en train de tout faire oui on va organiser les élections pour qu'on leur donne de l'argent les trucs oui on accepte nous on veut faire ça mais c'est défaut je vous dis les opérateurs économiques donc il n'y a rien quand on dit le port c'est les c'est les transitaires mais regardez allez-y dans les parcs auto demandez il n'y en a pas rien ne marche les bandits sont venus tout fermer dans un pays comme la guinée tu mets 10 000 travailleurs à la retraite 10 000 et puis ils sont contents et on voit des journalistes tonneaux vides des chans comme abacab diallo de film ventez faire l'héloge du ministre de la fonction publique les jeunes sont au chômage le gouvernement vous dites qu'ils ont volé eux ils faisaient ils faisaient ils faisaient c'est à dire ils utilisaient quelle magie pour payer tous ces 10 000 fonctionnaires créer de l'emploi et rien c'est à dire il n'y avait pas de pénurie je me pose la question des journalistes comme les abacab diallo ventez de vous rien comme le ministre de la fonction publique qui ne fait que supprimer seulement non fonctionnaire fictif c'est rentré c'est sorti on parle de sa conoco on est contre les bandits là de vous rien comme ça au lieu de les dire la vérité au lieu de dire la vérité non vous ne voulez pas je vous ai déjà dit là il m'a dit pouvait tromper le peuple six mois c'est à dire quand il venait d'arriver avec les promesses et autres là on pouvait comprendre mais si les guinéens pouvaient tous parler comme nous vous allez comprendre la réalité du pays la misère sur les pères de famille tiens bon sang posez vous la question des gens qui ont servi le pays dignement pendant des années tu te réveilles le matin tu n'as pas de salaire tu as ta famille sur le dos il ya d'autres aujourd'hui ils ont six mois sept mois de loyer sur leur dos aujourd'hui et ils sont en train de courir et quand quand j'entends encore les mêmes faux journalistes surtout abaka diallo de film nous dire que non que le bandit de baccarie sila que ce dernier en train de faire et du miracle là bas on dirait que la caisse nationale c'est une banque c'est l'argent des travailleurs qui rentrent il n'y a pas de magie dedans il le bandit refuse de dépenser de donner l'argent des travailleurs des retraités et avril avec ça tous ces faux journalistes se flanquent pour nous dire que non il est en train de faire du manque du miracle quel miracle baccarie en train de faire la caisse nationale il n'y a pas de miracle là bas c'est l'argent qu'on prélève sur les travailleurs il fait quel miracle c'est une banque il a prêté de l'argent il a multiplié non et avec ça on vient nous va nous vendre des mensonges des toccards sont là des voriens sont là et on vous refusez de dire la vérité vous ne voulez pas que ce pays il avance et vous saviez actuellement les grands partis politiques vous le voulez ou pas c'est eu fdg anad rpg arc-en-ciel ufr c'est ce que vous ne voulez pas entendre les petits qui sont à côté là faya minimono les baouriau console mais allons-y vous n'avez pas dit que vous êtes fort non vous n'allez pas écouter quand ça va péter là vous allez voir dedans quand les autres vont se lever là les vrais soldats vont se lever vous avez dit qu'il y avait crise politique le bandit va venir n'a pas été élu par le peuple il veut faire cinq ans le mandat ou bien c'est comme ça un autre militaire va se lever faire cinq ans la guinée va aller où des bandits comme ça la vérité est là et vous ne voulez pas qu'on dise la vérité à des bandits transition quatre ans on va où un bandit comme ça le professeur est dix mille fois mieux que lui son savoir-faire son équipe et le bandit est là des escrocs sont là pour encourager le bandit donc ça ne marchera pas ça je vous le dis on attend le jour seulement le jour qu'ils vont mettre le feu derrière les bandits là le jour ce jour là vous allez comprendre que à ja ufdg à natt ils sont ils sont importants dja le rpg arc-en-ciel oui et comme pour ce pays là ufr de sidia touré s'il ya tous ces parties qui sont là là dites là de faire réunion ils n'ont qu'à faire meeting au stade vous allez voir combien de personnes vont les accompagner s'ils peuvent remplir le stade de 28 septembre allez-y dire à ces gens là les baouri les faïa minimuno et consorts d'aller occuper le stade vous allez comprendre voir leurs militants des vauriens comme ça au lieu de dire la vérité vous ne voulez pas dire un bandit vient ce conflit on dirait qu'il est le roi il change tout le monde chaque jour décret décret sur décret ça change quoi on change quand c'est pas bon on change quand c'est pas bon mais lui ce n'est pas ça à part le la mara nommer leurs copines les autres nommer leurs copines les bala qu'est ce qu'ils ont apporté la sorte de bala n'est pas derrière ou ya sada kouyaté maintenant un celle qui était chargée pour tirer photo elle est devenue diplomate du jour au lendemain comme ça elles sont venus aux nations vénéciées si ce n'est pas la guinée celle qui était chargée de prendre photo de ouya sada kouyaté elle est devenue diplomate fallait la voir tenir les trucs d'ici même ouya sada kouyaté là si ce n'est pas la guinée l'huile peut être ministre des affaires étrangères de qui allez-y au département là bas vous allez demander tout le monde se plaît là bas lorsque l'huile ou était là bas lorsque l'huile ou était là bas il faisait tout parce qu'il méritait il savait ce qu'il avait à faire mais depuis l'huile ou a quitté là bas ou ya sada est venu allez-y au département vous allez demander à part mentir seulement à part mentir seulement au tout va bien ils ont salué au j'ai zéro à la barre mais comme vous dire que vous voulez faire votre dialogue sans ufdg annan moi même c'est bon parce que quand ça va être chaud là moi j'ai dit une chose c'est qu'il va faire vite partir là il m'a dit le vrai soulèvement populaire mais ça c'est déjà arrivé parce que la fin déjà ça commence à arriver le guinée n'économise plus le guinée n'économise plus tout le monde est devenu mondiaux aujourd'hui dans le pays tout le monde est devenu mondiaux le peu que les riches ont c'est ce qu'on est en train de bouffer entre nous et quand pour les riches l'avons fini maintenant on va se regarder entre nous on va se manger entre nous et le moment là est arrivé vous rappelez autant du feu l'ancien à contre les personnes âmes il ya eu soulèvement populaire tout le monde est sorti avoir c'est ce qui va arriver et c'est là le bandit il va fuir ce jour là mais allons-y il y a deux mois de vous rien comme ça là pensez que vous allez tromper le peuple de guinée on va tourner tourner sur nous même la réalité est là les gens souffrent partout la famille est ce qu'il y a un secteur qui marche aujourd'hui en guinée est ce qu'il y a un secteur qui marche aujourd'hui toi tu viens tu libères tout le monde tous les prisonniers tu dis non on va pas refaire les erreurs du pape du passé elle n'aura pas de chasse aux sorciers brou brou depuis que docteur cassouri a été nommé à la tête du du parti rpg arc-en-ciel 1 donc non et fais ça bangal il faut pas répondre parce qu'il ya des gens qui sont malades souvent pour eux l'honorable est mon père l'honorable est mon oncle voilà mais il ya des gens toujours comme c'est des bornes et c'est ça leur problème à chaque fois ils sont là non c'est le fils de damaro oui c'est damaro qui paye tout c'est damaro qui fait tout d'un ami non 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 laissez ces gens raconter ce qu'ils ont envie de raconter voilà nous rien ne va nous empêcher de dire la vérité moi mon combat pour ceux qui me connaissent damaro peut-être d'autres après le coup d'état ils m'ont bien connu mais pour ceux qui me connaissent ils savent qui est damaro voilà le combat pour le prague 1 quand il s'agit de l'intérêt général on me connaît pour ça même le gouvernement du procès alfa condé quand il s'agissait de dire me connaissaient pour ça donc laisser ces gens là il faut même pas les insulter je vous ai dit il faut il faut les laisser parler comme ils veulent pas c'est même pas leurs blogueurs ils ont tapé poteaux ils ont parlé fatigué nous on est là 1 et je l'ai dit le rpg encore nous on le cache même pas quelqu'un après le procès alfa condé on a dit quand un coup l'encafé fana on ne dit pas un coup ne va pas venir mais après le procès alfa condé ce combat là aussi ça on vous l'a déjà dit depuis longtemps depuis que docteur cassouri a été nommé à la tête lors de la convention à kaloum c'est qu'ils n'ont pas digéré la foule qui est sorti vous savez les gens du rpg ils n'aiment pas faire bruit mais quand il dit il y a un événement là là ils sont sortis convention de docteur cassouri ils ont vu les gens mais les escrocs ont dit ah là il m'a dit tu es assis tu vois ils sont en train de prendre la force cela ils vont c'est ça le problème et c'est ça la vérité depuis qu'ils ont vu que oui l'engouement là chez le docteur cassouri ça ne désemplissait pas les gens venaient chaque jour la cour était remplie quand il se déplace c'est la foule ça ils étaient jaloux de ça ça ils étaient jaloux parce que là il m'a dit c'est pas la mosquée il va pour chercher la popularité non donc c'est pour vous dire ce n'est pas question de troisième mandat ce n'était même pas question de développement les bandits c'était un instinct de survie les bandits étaient dans l'affaire de drogue c'est tout ils étaient dans l'affaire de drogue c'est ça la vérité tous les grands narcos sont là aujourd'hui qui peut prendre à mettre du rac pour faire ce protocole si ce n'est pas là il m'a dit qui peut prendre à mettre du rac j'ai la conseiller au départ ici j'ai la conseiller si ce n'est pas une insulte à la guinée qui peut prendre à mettre du rac tu peux prendre le papa foufana là les nommés dans le gouvernement les osmane d'umbouya des faux types comme ça qui peut nommer ces gens dans l'administration guinéenne il était en sérénéon avec papa ce 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 amed d'irak combatsa des gens comme ça demandez ce qu'ils n'ont pas venu aux états unis c'est qu'il les a fait fuir des états unis pourquoi ils ne viennent pas ils ont des passeports diplomatiques mais ils n'ont pourquoi ils n'ont pas vu ils ne sont pas venus avec les bernard pourquoi ils ne viennent pas des gens comme ça que la guinée va aller devant des gens comme ça que la guinée va aller devant tu viens trouver l'administration tu cherche même pas à évaluer personne tu viens tu sens tout les bonnes personnes on les met à la retraite qu'on n'est pas qu'un coca au tissu tenis toi alpha balde là moi je vais te faire reposer ici tout de suite là donc franchement il faut que les guinéens se lèvent il faut que les gens arrêtent la démagogie là il m'a dit doit dégager et nous n'allons pas reculer il doit dégager voilà merci à tout le monde le combat continue n'allez faire allier dji kairé à nous ma côté ce qu'on demande c'est le départ de l'aï m'a dit bonne soirée à tout le monde merci non j'ai déjà concernant tomba j'ai déjà dit les proches de tomba tomba lui même de prendre ses precautions parce qu'il a dit ici qu'il ne dira pas le nom qu'il a quelqu'un depuis le temps de feu l'ancien à compter qu'il veut être au pouvoir ce n'est personne d'autre c'est crâne rasé les gens pensent que c'était bala non bala bala lui s'appelle funko bala bala tant que lui il gagne l'argent lui la laisse bala n'a même pas d'ambition d'être président voilà bala c'est l'argent bala c'est funko bala bala n'a pas d'ambition pour être président celui qui a l'ambition c'est connu de tous c'est idiamine l'attaque du domicile du président c'est vrai il ya des gens qui avaient planifié il a détourné le plan pour en faire son plan pour finir avec les gens les dégoules les nous tiens mais consorts idiamine je vous dis c'est un virus idiamine le malheur là il m'a dit où il est aujourd'hui c'est idiamine on pouvait prendre un bon guiné mais ceux qui ont trompé le proche alfa condé c'est les idiamine il a bien préparé son coup l'attaque du camp de samouris à kindia c'est eux ils ont tout planifié pour désarmer c'était l'un des camps là ils étaient bien armés et ça dit tous les groupements en guinée de l'armée ils ont tout démonté ils ont tout gâté ils sont restés là à tromper le proche alfa condé fermé la frontière pousse pour qu'il y ait la haine dans le pays pour que les gens détestent le proche alfa condé c'était pas le proche alfa condé n'était pas militaire c'était eux mêmes c'était les traîtres dans l'armée c'est pourquoi je vous dis le coup d'état là ça va servir de leçon ça va servir on dit à quelque chose malheur est bon les guinéens vont faire leur propre prise de conscience pour dire ah déjà le proche alfa condé il était bon déjà c'était ces escrocs là qui qui le rendait un populaire qui sont là aujourd'hui autant du proche alfa condé montrez moi une vidéo je vous dis montrez moi une vidéo où l'armée tirait on entendait des morts chaque fois dans mon temps et les bafoués ils ont mis des caméras partout mais regardez en quelques mois seulement quand il y a une manifestation vous voyez les gens fusils d'un sac tiré à bas les réels ça c'est pour vous dire combien de fois ces bandits là ces narcos là ces complices des narcos voulaient que le pouvoir du proche alfa condé tombe c'est pourquoi j'ai dit moi maintenant au début ça me faisait mal mais actuellement chaque jour je suis heureux c'est à dire en voyant l'évolution des choses la vérité est en train de triompher ils ne peuvent pas en élever le nom du proche alfa condé encore en guinée jamais voilà qu'à l'état on parlera du proche alfa condé interconnexion tous ces trucs le procès a laissé il a laissé sa trace c'est à dire le côté négatif qu'on lui collait et c'est ce que les bandits sont en train de laver aujourd'hui le côté négatif non les gens tombaient oui je le disais à chaque fois c'est pourquoi j'ai été soldat pour défendre le proche alfa condé parce que je ne vais pas défendre le mensonge je disais chaque fois ce qui disait oui gouvernement sanguiné montrez moi une vidéo où un militaire tir on n'a jamais eu ça mais regardez actuellement en quelques mois seulement les bandits leur pratique leur pratique ils montent parce que oui il ya longtemps ils ont préparé leur coup il fallait toujours révolter la population mais leur coup d'état vous avez vu quand j'ai dit c'est un instinct de survie ils étaient pressés l'affaire de drogue si il ne passait pas à l'acte le 5 septembre le retour du proche alfa condé mais c'était fini tous les narcos moussa moïse pensez pourquoi ils ont pris bébé apoutu pour les mettre là bas pour que ils se taisent ils ne disent pas la vérité parce que eux mêmes ils savaient déjà les têtes mamadikaba qu'eux-mêmes ils ont libéré le narco le grand narco qu'ils ont pris à la maison centrale l'envoyé à l'hôpital qu'il s'est évadé en pleine journée à 14 heures donc c'est pour vous dire le coup d'état c'était un instinct de survie et aujourd'hui là il m'a dit ne pense qu'à sa sécurité regardez pour aller en Sierra Leone tout un arsenal il a fallu qu'on qu'on bloque d'autres appareils parce qu'il a peur il s'est dit aujourd'hui il va dans un pays normal la cdao la communauté internationale on peut l'attraper le pandi a peur c'est pourquoi il est rentré avec un arsenal en Sierra Leone il a peur il s'est dit le proche alfa condé peut monter un coup à tout moment on l'arrête on le prend c'est fini le proche revient donc il a peur de tout ça sinon tu vas dans un pays normal un pays où il n'y a rien il ya un chef d'état qui est là il ya ils ont la frontière qui a gardé tout mais le bandit malgré tout ça non 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 il faut qu'il parte avec ses mercenaires ses amis légionnaires et quelques éléments pour sa sécurité il a peur mais la il m'a dit à l'essai là voilà il bote au lé yé foye m'arafou nianen koud foye tasa il bote au lé yé la il m'a dit j'en fais la banane j'en fais la banane j'en fais la banane j'en fais la banane toutes les personnes que tu fais jurer là c'est de la comédie même à la soubana watala ne va même pas ça dit il va même pas accepter là il m'a dit il bote au lé yé il srit au lé il ka bandia me kef jo faut qu'il m'a lé alo bandi adam adem brebretier et aujourd'hui tu mets le docteur kasori en prison tous ces des gens qui ont aujourd'hui on parle de anafrique agnès tout ça ceux qui ont étudié qui ont un savoir-faire qui ont créé ça qui aider des pauvres vous venez attraper ces gens kaviata kalal kou pas ce que non vous ne voulez pas que quelqu'un s'approche du pouvoir mais à la tête du tout non or ne kao le fo ni si c'est vous qui avez la vérité si c'est vous qui avez le bonheur la kala vous élève moi je le dis à coeur ouvert mais votre coup d'état n'a la dani djam fami koka ala malam alo yala ne kao le fo ala malam alo yala ni tia ya iburo ala mal mademena mais n'a la dani via le koka kanaka tchomoba ka proser tonion wallahi ala ala tata et nous là on va jamais reculer professeur l'accès antena d'abla labi antena d'abla la siné puis en tout cas fait qu'un fils rilombali quoi fils rilombali moïta kibo noro kako bekinye kafankata kadima tu ne manquez de rien tu viens t'assoir devant nous konga yoko de troisième mandat bandia kumaoui pourquoi tu n'as pas fait ton coup d'état avant avant les élections pourquoi tu n'as pas fait ton coup d'état avant les élections tu allais mater des gens à kindia tu allais tuer le monsieur kondé kata monsieur kondé et son fils les éliminer venir au camp alfaïa c'est à dire quand je vois des grecs les jeunes de la forêt d'oubouya les a mater ici quand je vois des grecs soutenir d'oubouya je ne fais que rire seulement quand je vois des grecs soutenir d'oubouya vous avez oublié vous avez oublié quand d'oubouya maté des jeunes de la forêt spécialement de la forêt aucun alfaïa quand ceux-ci disaient non pas troisième mandat ou quoi vous venez nous dire aujourd'hui que c'est d'oubouya est démocrate un traite comme ça que lui les démocrates vous n'avez rien vu d'abord l'humiliation de d'adis ça c'est petit l'humiliation de d'adis c'est petit vos gars là ceux qui sont en train de le soutenir et mouribal elle est la main vous allez voir vous avez vu qui a été le petit qui était au cimetière de bambé tout en train de lire le courant un petit dernier plus tôt qui était au cimetière en train de lire le courant kouyaté cabinet trauré tous ces jeunes là sont partis le jour que vous allez entendre pour vos frères là vous allez vous allez vous ressaisir parce que quand vous parle vous ne comprenez pas quelqu'un qui n'a pas laissé son père il va pas laisser quelqu'un d'autre nous en tout cas on vous a conseillé voilà bala moussa capi merci à vous mon frère mon grand souma merci fils de contrer merci à vous ma mère d'eric keita merci ou mon fadigan doi merci abdoul karim merci à vous et l'ik est la tour ton cara toi tu es bloqué sur cette page parce que vous n'aimez pas la vérité moi je banni moi j'aide les gens ceux qui ne veulent pas regarder là wallah moi je vous aide moi les gens vont regarder toujours sur ma page les gens vont venir toujours pour regarder voilà mais vous là je vous alfa keta quoi les caisses sont vides mon frère je vous dis le pire arrive aujourd'hui c'est le combien le 30 il ya des gens qui sont pas payés beaucoup de personnes ne sont pas payés il commence par les militaires parce qu'il a peur mais quand les militaires vont commencer à attendre le 5 le 10 là là ça va crépiter dans les casernes pour les civils là il s'en fout il commence par les militaires pour les payer l'argent le peu d'argent qui rentrent et commence par les militaires mais quand ça va les toucher là je vous dis allons-y là il m'a dit va regretter pourquoi il a dit 11 ans il n'y a pas eu de pénurie personne ne s'est plein de salaire c'était crise politique et ça c'est le dialogue on pouvait trouver un bandit se lève qu'au troisième mandat ah fala banjo merci à vous si la chèque merci à vous voilà merci à minata kabinet jane merci à alfa keta zaïen prophète mikaya li diallo merci à vous mariam diara merci à vous kamara mo mo batouba merci à vous mamadou kamara merci non mamadou kamara c'est pourquoi on dit à tout le monde de prier de prier de prier moi je vous ai dit là il m'a dit n'avait pas de baraka l'opposition a prié ici ce que vous dites comme ça mamadou kamara l'opposition tellement qu'ils en avaient marre ils ont fait des prières ici fatia partout pour que le pouvoir la tombe mais ils ont oublié que ils allaient être les gros perdants et la cellule a perdu sa maison sidi atouré a perdu sa maison donc les phoniques mangue aujourd'hui ils sont où en prison donc c'est pour vous dire quand tu pries là il faut dire ce qui est bon ce qui est bon là qu'elle nous donne qu'elle nous donne ça donc continuons à prier ou Allah ils vont partir facilement Allah le pouvoir de tout Allah subhanahu wa ta ala le pouvoir de tout voilà la démocratie c'est le pouvoir du peuple ce que veut la majorité Allah c'est ce que nous avons au fond de nous c'est pas les manifestations mais continuons encore les bandits l'avant pas regardez des narcos comme ça vont venir se flanquer à la tête d'un pays donc prions le bon dieu toujours beth daouda merci à vous ma soeur fani merci zayon profète alibadra kaba merci à vous sware bafou et sware merci abdala djalo oska kamara mbo senisila merci à vous alfaouma teliwe djalo merci mamadu djalo merci mamadu djamba merci à vous balamusa kapikeyta djala fatmata djalo bilal konate merci à vous merci à mon frère alexandre depuis la france merci à vous bon toi tu es banni oska comme tu insultes juste amadu kaba merci à vous sila mamadi merci ibrahima ba merci à vous fina massa merci bonne soirée à vous et partagez dans tous les groupes filles de kondé merci à vous